Je vais tout de même conclure, vous me permettrez, M. le Président de l'Assemblée nationale, de rendre hommage à l'équipe qui m'accompagne, mais aussi au milieu d'agents du ministère des Finances et du Budget et des autres départements ministériels qui ne se trouvent pas dans cet hémicycle aujourd'hui. Mais qui, tous les jours, travaillent sur la préparation, l'exécution et le contrôle du budget de l'État. Je ne suis que le premier d'entre eux, le chef d'équipe, par la confiance de M. le Président de la République et de M. le Premier ministre que je remercie encore. Mais je considère que tous les propos chaleureux, amicaux et par moments même affectueux dont j'ai été le destinataire au cours de ce marathon budgétaire, je les partage avec mes collaborateurs. car tout ce que vous avez vu, lu ou entendu sur le projet de loi de finances 2024 est le résultat d'un travail d'équipe, équipe dont la direction de la programmation budgétaire constitue la colonne vertébrale. Et dans cette équipe, vous me permettrez de rendre hommage à ceux qui sont véritablement les pliés du dispositif du ministère des Finances. A tout seigneur, tout honneur, nous sommes ici pour parler du budget. Je commencerai donc par le directeur général du budget, M. Maguernia. Ceux qui me connaissent bien sur le plan personnel savent que c'est mon condisciple à l'École nationale d'économie appliquée. Et mon ami depuis plus de 30 ans, chère Maguette, que de chemin nous avons parcouru. Applaudissements Depuis nos années d'étudiants, mais je suis ravi et chanceux de pouvoir compter dans des challenges extraordinaires sur lui. Nous faisons face quotidiennement, donc sur ton engagement, sur ta compétence et ta loyauté. J'associe à ces remerciements M. Cheikh Diba, ici présent, directeur de la programmation budgétaire et les autres dames qui sont de l'autre côté, qui font un travail de titan. Mme Swadou Dramewad, qui est la directrice adjointe de la programmation budgétaire. Également, Maguette Ndiaye, qui est là, qui est une promotionnaire d'ailleurs à moi. Ndiaye Maïdouf, également, Mme Siré Dembélé, qui sont tous là. Mais la deuxième personne à qui je voudrais rendre hommage n'est pas avec nous en ce moment, mais elle mérite nos félicitations et nos remerciements. Je veux parler de l'inspecteur général d'État, Abdou Rahman Dié. Son bilan en tant que directeur général des douanes est connu et apprécié de tous. Nous lui souhaitons une belle suite de carrière sous la protection du tout-puissant. Mais il faut le reconnaître que la douane, le ministère des Finances et l'État du Sénégal ne perdent pas au change avec son remplaçant le colonel Mbengay, que je n'ai pas besoin de vous présenter. Monsieur le directeur général, je vous salue, je vous souhaite plein succès dans votre nouvelle mission. Pour rester sur les recettes, je profite de l'occasion pour rendre hommage au directeur général des impôts et domaines. Monsieur le directeur général, vous avez prouvé en l'espace de quelques mois que le président de la République et le Premier ministre avaient eu raison de vous faire confiance. de faire confiance à cette nouvelle génération, à cette nouvelle génération de managers publics dont vous êtes l'un des plus talentueux représentants. Il suffit de voir la progression des recettes fiscales entre 2023 et maintenant. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, nous le ferons, l'augmentation des recettes pour 2024. C'est passé de ça, augmenté de 693,3 milliards, soit une hausse de 20%. Mais également, vous faites de la continuité parce que votre prédécesseur, monsieur Bassuru Sambényas, a fait également un excellent travail. Je salue son action. Mais appartient aussi à cette jeune génération, monsieur Bambaka, qui préside au destiné de la direction générale du secteur financier, avec beaucoup de talent et d'engagement. Enfin, but not least, comme on dit, je voudrais rendre hommage au directeur général de la comptabilité publique et du Trésor. Monsieur Chertidane Diop, l'homme qui gère la caisse de l'État, lui aussi est mon ami, puisque cela fait plutôt un quart de siècle que nous nous croisons dans les coulisses de la gestion des finances publiques du Sénégal. Nous avons mené ensemble d'innombrables combats, chers Chertidane. Nous avons traversé encore ensemble beaucoup d'épreuves, mais à chaque fois, par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés à relever les défis. C'est pourquoi, monsieur Chertidane, monsieur le directeur général, je suis content et fier de t'avoir à mes côtés pour mener les dernières batailles de nos carrières déjà bien remplies. Monsieur le Président, mesdames, messieurs les honorables députés, je terminerai enfin en remerciant du fond du cœur mon collègue et jumeau, monsieur le ministre Sambassi. Ce marathon budgétaire, nous l'avons vécu ensemble, nous avons essayé de représenter dignement le gouvernement. L'histoire dira si nous l'avons réussi, mais pour ma part, j'ai été heureux et fier d'accomplir cette exaltante tâche à vos côtés.